Voici donc la dernière reclue, là, sercie dans la Nièvre. C'est le magnifique, les mots est faible, très élégant, Cocorico. Un vrai cheval d'obstacles avec une pure formicine d'obstacles. Difficile de faire plus d'obstacles que Cocorico. C'est un fil d'Europe à des champs, comme tout le monde se rappelle, parce qu'il a fait une grande erreur d'étalons, tout près d'ici, chez Nicolas de la Genèse, ou à Rassin-Voire. C'est le seul étalon de Romain-des-Champs. Le seul fils étalon de Romain-des-Champs. Et sa mère, l'excellente, jouant de l'obstacle de Cocorico, est par Nikos. Quant à sa grand-mère, il est par Camudale. Donc nous avons ici les sangs nés de Romain-des-Champs, Nikos et Camudale, tout ça dans un seul et même cheval. Donc là, on parlait d'origine des lignées mâles. Alors, si on prend un peu des lignées mâles, il n'y a pas besoin de descendre très bas pour se rendre compte que ce Cocorico est autre que ce frère d'un champion, tout le monde connaît, très impressionnant, et qui s'appelle César Palace. César Palace, je crois, extrêmement impressionnant, il a une petite course dans des véritables envolées, sous la ferroie de Jean-Paul Ghevrini, et qui en est l'oeuvre d'ailleurs, et qui est aussi l'oeuvre de ce Cocorico. Cocorico, qui lui met la course, eh bien, a gagné à Hauteuil. Il a gagné en débutant de six longueurs à l'âge de la France, et puis, il s'est imposé, dans une liste, tout aussi facilement, le prix Gérald de Rochefort. Dans cette époque, le prix Gérald de Rochefort, dans l'oeuvre, l'année dernière, donc, eh bien, il gagnait devant Milleur Thomas, et un temps pour tout. Puisque il y en a beaucoup, selon le nom de la France-Nicolle, exporté aujourd'hui, un temps pour tout, en Nélande, en Angleterre, un temps pour tout, qui, concernant les apparences, enfin, les apparences, qui pourraient être élevées par Nicolas Blasette, un temps pour tout, effectivement, c'est un nom typique de Saint-Glois, et même si c'est mon éleveur officiel et M. Félix Talbot-Garandais, un temps pour tout, avait bien été élevé ici, en Allie. Vous pouvez avoir toute son histoire sur France-Cyr, elle a été racontée. Revenons sur Cocorico, voilà, qui se présente magnifiquement bien, il fait beaucoup, beaucoup d'élégance. Donc, je vous rappelle, le seul et unique fils de Romain Deschamps à faire la monte, à l'année 68, il n'y avait pas de la paix, c'est important, vous n'avez plus des rencontres tout seuls, je ne sais pas, il va présenter un modèle plus que flatteur, mais 68, donc, un tarif de 1 700 euros, donc le frère de ces heures-palaces, mais si on monte un petit peu plus loin, on trouve Sout-Virginia, la Sainte-Anie, sous la troisième ère, Sout-Virginia, c'est le jugement, le droit de le jugement, la vallée, devant les mâles, le prix Maurice-Gilloire, je pense que c'est quelque chose de 4 ans, en Roteuil, puis en tout cas, Sout-Virginia, qui est le bon point, je ne comprends pas, il n'y a pas de 7000 euros, plus près de nos grands ouestes, Fanny Horst, et donc Sout-Virginia, qui, loin d'être un frère d'oeuvre, et qui l'est, évidemment, a réussi à accomplir des performances de la tête, de très haut niveau, sur les programmes de l'hôtel. Sous-Virginia, – Sous-titrage FR 2021